Gérard Onesta, pourquoi allez-vous gagner ces élections ? On va gagner ces élections parce qu'on a mis les citoyens dans le moteur. Vous savez que nous avons un processus qui était très lent, très long, mais extrêmement fécond, où pendant des mois nous avons ouvert une plateforme où des centaines et centaines de contributions sont arrivées et nous ont permis de construire un programme et une charte éthique qui fait vraiment sens. La deuxième chose, c'est que nous avons maintenant la masse critique à travers ce grand rassemblement totalement inédit qui regroupe toutes les composantes du Front de Gauche, les régionalistes occitans et catalans, la nouvelle gauche socialiste, les écologistes et plein de citoyens en encartés. Je crois que là, on a donné le signal qu'il manquait pour que l'espoir revienne. Que dites-vous à ceux qui n'ont pas l'intention d'aller voter ? Que s'ils ne s'occupent pas de la démocratie, il ne faut pas se plaindre ensuite qu'elle soit malade. La démocratie, c'est une plante rare qu'il faut cultiver, choyer, arroser. Le premier acte, c'est d'aller voter. Mais ce n'est pas le dernier. Parce qu'en ce qui nous concerne, à travers l'archat éthique, on considère que le rôle du citoyen, ce n'est pas simplement de mettre tous les six ans un petit morceau de papier dans l'urne. C'est également participer et nous ouvrirons l'Assemblée à des mécanismes de concertation, à des budgets participatifs, à plein de mécanismes qui vont permettre aux citoyens de s'impliquer. Gérard Onesta, quel est votre nom préféré pour la future région ? Alors, le citoyen Gérard Onesta a fait son choix. C'est Occitanie-Catalogne. Pourquoi ? Parce que ça parle d'ici, c'est des vraies racines, c'est une authenticité. Et puis Occitanie, c'est également la convivience. La convivience, c'est l'art de vivre ensemble. Mais ça, c'est l'avis de Gérard Onesta, citoyen. Gérard Onesta, président, s'engage à ce que ce soit un référendum sur l'ensemble de la région qui décide du nom de la future région. Et si jamais le Conseil d'État décide autre chose, il me traînera en justice car je choisirai non pas ce qu'a décidé le Conseil d'État, mais ce qu'a décidé le peuple d'ici. Vous êtes élu président. Quelle est votre première mesure ? La charte. La charte éthique et démocratique. La façon dont on, à travers cette charte, on remet les citoyens en capacité d'acteur. Quand on ne présidentialisera plus, si je suis président, je ne serai pas celui qui coupe, qui tranche. La décision sera collégiale. Il y a 158 élus dans la région. La diversité sera représentée. À travers cette charte, on bouge tout le reste. Premier acte, réinventer la démocratie. La charte éthique et démocratique. Quelles sont les conditions minimales d'une union de la gauche au second tour ? Alors, ce sera, je pense, la seule vraie raison de base, ce sera de ne pas laisser cette région à la droite et à l'extrême droite. Car nous sommes parfaitement conscients que, quoi que dira le Parti Socialiste le dimanche soir de l'élection, ça vaudra ce que ça vaudra, c'est-à-dire ceux qui croient les promesses. C'est dans le rapport de force, dans l'urne, qu'on a toute certitude à être entendus.